Aujourd'hui, on fait la présentation par Brande Marine qui mène hier pour les larrières de Wakassio. C'est tout un plan très minutieusement travaillé. Il y a le commissaire de police qui préside de la Réunion. C'est là aussi le BPM qui est là-bas. Et là, il fait une présentation complète des pluies d'amers qui mène pour retirer ça et Zizka, même sur la route, qui mène pour finir Zizka-Côte-Samlo. Alors c'est un travail vraiment extraordinaire que je viens de présenter. Alors là, c'est que je viens de préciser que tout dépend du temps qu'on peut être. Si le climat est correct, j'ai besoin de 25 à 30 jours pour enlever là où il y a des vacations complètement. Voilà un peu, mais c'est moi, c'est vraiment c'est moi capable de dire que toute l'équipe, toutes les autorités qui sont là, qu'on a une suivie très minutieuse tous les jours pour un officier qui est là, pour veiller à ce que nous prenons toutes les précautions possibles. Nous nous faisons tous les bons sportifs et surtout pour les parcs marins. Ça a été vraiment un travail. J'ai visité ça personnellement avec mon officier pour assurer que toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait aucun incident sur le port de marins, même les autres pays, les écretes partout. Et dans le déploiement, il y a aussi des autres conteneurs qui peuvent être là, apparemment, pour s'assurer qu'il y a des incidents tout d'un coup, il y a une force majeure arrivée pour qu'il n'y ait pas immédiatement pour qu'il y ait tout ça. Il y a des experts depuis Londres, Six Grounds qui ont fait un rapport à fond, qu'on a créé là, la bâche, ce qui est le cas qui permet de créer, qui met pour en crédit, qu'on a le minimum de dégâts, l'eau à ancrage, tout ça. Alors voilà un peu des mesures qui finissent prendre, et voilà le comité satisfait déjà, et tout va en disposition, non seulement ici, même sur le port, quand on peut débarquer, comment on peut décontaminer, si jamais il y a des résidus aussi qui restent, qui m'a donné un moment de précaution aussi pour immédiatement, il ne faut pas ça polier encore, immédiatement pour enlever tout ça. Alors voilà, nous, tout est prêt, et voilà, on peut dire l'opération, une des déjà finis de commencer, mais il y a un fine tuning qu'il peut faire, et bientôt il faut commencer. Mais il y a un fait très spécifique avec sa crène là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ce que je ne fais pas nous comprendre, ce n'est pas pour scier, comme je veux dire, pour couper avec un grinder, quelque chose comme ça. C'est cette grille qui est dans une espèce de grubli, et avec une puissance qui dit pour casser, comme je veux dire, pour piquer, pour chier, c'est pas pour couper, bout, bout, comme ça non, un coup de sa crène là, c'est une crène spéciale, qui n'a mené qu'au-t-il trappé, du grissé, du tien de bout, après des poses dans un des grands bords qui ne vignent, qui ne positionnaient là, et c'est-à-dire qu'on va nous comprendre, dans quatre ou cinq voyages, ce beau-fui amène le complet de l'arrière de Wacaccio à Port-Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada